bonjour les amis torfistes bienvenue sur la chaîne youtube nico quinte et prono on se retrouve pour un nouvel événement toujours à vincennes toujours et encore on ne quitte pas ce temple du trop où on a eu de grandes émotions et à moins de dix jours avec ce quinte plus ordre pour le prix d'amérique on continue ce jour avec une course à l'auto start sur le parcours des 2100 mètres grande piste qui s'adresse à des mâles hongres femelles de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné plus de 199 mille euros et nous aurons la présence de huit chevaux étrangers qui viennent terriblement compliquer la donne donc on va voir comment on va s'en sortir cette fameuse barrière rouge vous commencez à la connaître là on a encore un gros pourcentage de probabilités qui est des chevaux délaissé un peu dans l'après peut-être pas délaissé mais en rôle d'outsider qui vont pimenter les rapports donc voilà j'ai même quelques chiffres à vous donner sur les probabilités d'arrivée de rapport du quintet plus dans le désordre un rapport quintet plus dans le désordre on a 38% pour que de probabilité que ça soit inférieur à 100 euros un quart de probabilité pour que ça soit entre 100 et 200 et surtout on a quand même un quart de probabilité 25% pour que le quintet plus désordre dépasse les 1000 euros ça signifie dans ces cas là qu'on aura un cheval de plus de 7e favori dans la presse au moins dans 70% des cas d'ailleurs un voyez le favori n'a pas une grosse grosse réussite dans ces conditions de course 1 avec des chevaux de 7 à 10 ans auto start et ainsi de suite 1 bon voilà ça c'est un petit bonus que je vous livre maintenant on va y aller pour mon jeu combiné pour ce mercredi et je vais commencer par un coup de poker en tête le 9 à tic dél bah elle a tout simplement battu barbica fin qui a déjà bien fait dans un lot à 375 mille euros elle a déjà été devant fakir de ma et à la couru avec oui oui d'aïsais mais sans les battre sans le battre à la battue ferré s'il vous plaît sur un parcours de vitesse à carrière bar qui s'est imposé quand même dans le prix jean boile roux dans une course fermée à 550 mille euros ou allous à carrière la barre trottait une 106 donc ça veut dire que à tic dél certes à la rive elle découvre à les ferrer mais elle a quasiment tout le temps été ferré elle va partir vite je pense telle une bonne italienne attention ça peut être tête et corde et on verra bien et puis peut-être qu'elle n'est pas prête elle elle fait une petite rentrée de début décembre seulement sur ce parcours là ça me dérange moins mais c'est un coup de poker en tête voilà on l'annonce à environ 27 contre 1 il y aura peut-être un peu moins faut suivre la corde ça nous donnera une indication si on a plus de 30 contre 1 abandonné comme ça c'est pas bon signe c'est par contre on a une cote de méfiance 10 15 contre 1 attention ensuite le 1 hélène bourgeoise alors là à l'étouffe tout flamme en ce moment on a à le bénéficier de la drive d'alexandre privard notre père d'as qui vise la victoire un s'il a un bon parcours elle a été deuxième d'hebson d'arriane certes dans un lot un petit peu plus faible on va dire mais ebson d'arriane derrière bas à la confirmer dans un lot où c'était fermé à 271 milles au premier poteau et à 475 milles aux deux ans aux 25 mètres et elle était juste derrière émeraude de baie derrière febson là franchement elle peut à peu l'emporter si elle est elle se dépatouille bien de son de son numéro un donc on va compter sur la maestra d'alexandre privard qui en ce moment est au top de sa forme ensuite en troisième je mets fulmida fulmida si on s'arrête sur ses dernières courses il ya quatre distancements sur ses cinq derniers parcours certes allez c'est une jument qui est un petit peu compliqué donc sa musique en témoignent mais à la jouer à la jouer de malchance également à la fait quand même deuxième d'un joy the game le 7 décembre en une 11 huit sur le parcours des deux mille cent mètres grande pite auto start à vincennes et 4 sur 8 et les quatre belles réussites c'est les quatre dernières courses où elle fait deuxième premier premier deuxième avec un record d'une 11 huit un donc on se doit de la mettre haut ou de la mettre nulle part presque c'est possible pour la sortir du jeu si vous pensez qu'elle va être encore fautive et qu'elle n'est pas fiable quoi ensuite on y va avec zoro win qui devrait être l'un des favoris avec mathieu abrivar au sulky ce n'est qu'un huit ans c'est vrai qu'il vient de très très bien faire il annonce à 2 euros 50 comme couru on l'annonce un peu en retard de gains ce numéro 13 que dire il vient de gagner mais avec le catin par contre un donc attention et là il monte un petit peu de catégorie donc en deuxième ligne ça va être un peu plus dur mais c'est un gotcha d'euros qu'à huit ans bon on va retenir on va voir on va voir s'il est capable de confirmer parce qu'il avait gagné avec aisance quand même un facilité ensuite on va mettre fanatic flash qui a été vraiment réservé pour ses deux dernières courses et deux victoires 6 décembre 23 décembre elle n'a pas été revue depuis elle a été prêt prêt préparé pour malgré la présence des sept ans mais les sept ans finalement c'est pas eux qui disposent des premières chances à la deux parcours sur 2100 mètres autostar dans sa carrière c'est premier troisième elle monte et il monte pardon c'est fanatic flash et c'est un ongret il monte légèrement une catégorie et il affronte ses aînés bon à voir s'il nous claque une troisième victoire de suite ou alors s'il est un peu juste trop de fraîcheur pas assez près par rapport à des chevaux plus affûtés mais je retiens bien sûr ensuite le numéro 10 sam the man j'ai hésité à retenir le cheval de groupe mais on est dans une progression un cheval qui est sur la montante 1 quand il a couru le 5 janvier pour sa rentrée à l'issue de la course jean charles python déclarait qu'il était compétitif dès sa prochaine course il a fini cinquième derrière le 5 janvier il était dans un lot de 295 milles il fait onzième on bref on passe 1 c'était une rentrée le don guerrière le 17 janvier il fait cinquième des ferrées des quatre dans un lot 175 milles mais avec des six ans par contre un qui qui truste les meilleures places premier deuxième quatrième et lui faire cinquième bon là il est des quatre il ya yoann le bourgeois il va falloir se sortir de ce de ce numéro piège et il va falloir surtout battre son record une 13 seulement sur le parcours là si ça fait pas mieux qu'une 13 ça sera même pas dans le quintet 1 donc on va voir ensuite le 7 fusée dévot alors cette jument là je vous l'accorde c'est avec les femelles qu'elle obtient ses meilleurs 1 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage FR ? Je le mets parce qu'il a un bon numéro, il n'a pas de marge, ce n'est pas évident pour lui, il a terminé 3ème d'un quintet plus en décembre en 1.11.8, donc là s'il répète il sera dans le quintet, avec le 6 il peut préserver une place, sa dernière course elle ne compte pas trop, il avait quand même une, c'était fermé au gain à 295 000 donc surclassé, là il revient dans sa catégorie, on ne peut pas dire qu'il baisse de catégorie, il revient dans sa catégorie, il est bien chaussé on va dire, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est 64% de réussite dans les 5 premiers, et même à Alexandre Rivard, est-ce que c'est par soutien familial ou quoi, il le met dans son prono en 7ème position, un peu comme nous là, bon voilà. Et en cas de non partant, ça sera le 14, Gilles Mour, bon, comment dire, Gilles Mour, j'ai hésité à la mettre un peu plus haute, un peu plus prête, mais le numéro m'inquiète un peu, par contre c'est une 7 ans, c'est un 7 ans donc ça veut dire que ça peut, ça peut prendre une place mais vraiment au bout du bout parce que c'est, il est où il est, je ne sais plus si c'est un mâle ou une femelle, il est sur la montante aussi, il vient de repointer le bout de son nez, après une longue traversée du désert, c'est un cheval qui avait été placé de groupe 1, groupe 2, groupe 3 dans sa jeunesse, mais bon, ça va être dur, on va regarder courir encore, le béton, Hélène Bourgeoise, dans la forme de sa vie, pas de soucis, elle joue la gagne, ensuite le copain, pour finir dans les 5, on va espérer une confirmation de Zorro Wind, celui qui devrait être favori, le coquin du Quintet Abelkot, ça va être forcément le 9 à tic des ailes, c'est vraiment un gros coup de poker, sinon vous avez vous rabatté sur Fillot de loup ou Fusée d'Evo, c'est les 3 outsiders de mon pronostic, ce n'est pas le pronostic de tout le monde que je vous donne, mais bon, il a un rapport avec les espérances de gain, et les attentes de surprises éventuelles, la déception, ça pourrait être, oh, non, voilà, Feu de Révolte, qui pour moi, elle est hors distance, elle n'est pas du tout confirmée sur les parcours de vitesse, donc on passe, et enfin, j'élimine le numéro 2, voilà les amis, on ne se retrouvera pas demain, mais jeudi, pour une vidéo pour le Quintet Plus de vendredi à Vincennes, allez, à très bientôt, un pouce bleu et vous abonner pour être alerté dès l'instant que je place à la fois une vidéo ou un post pour vous annoncer un nom partant ou ma dernière minute, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada